bonsoir 97 4 foot on s'approche de la fin de cette saison particulière saison 2021 mais on a en cas de belles choses à vous montrer et vous allez vous en rendre compte je l'espère on va vous parler d'abord évidemment de la 13e journée et du championnat qui s'est disputé ce dimanche on reviendra rapidement peut-être même avec de bien belles images sur le 7e tour de la coupe de france chez nous vous ne l'avez pas encore vu bien ce sera le moment de le faire avec la belle victoire vous le savez du saint-denis football club aux dépens de la sc marque et puis également dans cette émission on va aller faire un tour du côté de saint rose pour voir le titre de champion de poule c'est de régional 2 obtenu par la sainte rosienne mais tout d'abord on va parler de cette 13e journée avec nous michael paillette michael bonsoir 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 à tous qu'on va commencer par la poule b de ce championnat de régional une en restant dans le haut du tableau alors la tamponaise a gagné contre la capricorne le saint-denis football club a gagné contre l'ef saint louis on verra des images tout à l'heure de cette de cette rencontre j'ai l'impression que la tamponaise est qualifiée et vous me direz c'est pas encore fait pourquoi ouais c'est pas encore fait parce que mathématiquement le saint-denis fc peut encore revenir sur les talons de des tamponnés les tamponnés ont trois points d'avance en cas de défaite et de victoire du saint-denis fc le saint-denis fc peut revenir à égalité pour passer devant il faut que le saint-denis fc gagne par cinq ou six buts d'écart contre les macs oui donc on peut imaginer effectivement c'est pour ça que jean pierre bad il a encore répété ce week-end il a encore répété et répété que ce n'est pas terminé le saint-denis fc a déjà battu les macs par 8 buts d'écart donc attention attention et puis on sait tous que que de l'autre côté les tamponnés ont un piton qui joueront leur vie sur le terrain donc leur vie en dans l'élite donc attention ce n'est pas terminé comme dirait jean pierre et pour avoir droit à ce sursis cet espoir on dira les dionysiens devait gagner face à l'ef saint louis mission accomplie c'est au stade de la redoute et de joli but vous allez vous en rendre compte on voulait absolument confirmer un petit peu le résultat de ce jeudi et puis comme on a un minimum de chance on on essaye de de la tenter au jusqu'au bout et c'était le cas cet après-midi cette victoire et et aussi l'envie de de tout le groupe tout le groupe qui a qui a qui a qui a qui a bien travaillé le jeudi dernier il était nécessaire de faire un résultat positif cet après-midi oui et non parce que bon inconsciemment comme christian a dit dans le journal la finale c'est la semaine prochaine contre saint paul ne fait pas nous d'illusions on a essayé résister on a résisté pendant 43 minutes mais après c'est vrai que quand on néglige les petits détails ben paye cash c'est ça n'y quand même voilà et les occasions dionysiens ont été nombreuses au cours de cette première mi-temps on en a sélectionné une seule avant d'attendre la 44e minute pour voir enfin l'ouverture du score et c'est Mohamed Assoumani qui n'avait pas réussi à marquer un aucun des neuf buts inscrits jeudi dernier au 7e tour de côte de france face au FC Mac il était frustré le garçon et bien l'a essayé racheté c'est lui qui ouvre le score pour ses partenaires le stade unis football club mène donc à la mi-temps fort logiquement par un but à zéro d'autres occasions il y en aura même si là on est en deuxième mi-temps il faut une intervention de Yohan Medor pour empêcher tout de même l'égalisation des saints louisiens mais après ce sera à nouveau un sens unique avec des occasions à l'appel pour le même Assoumani là qui frappe juste à côté avant que deux autres buts ne soient inscrits fort joli avec ce centre de jouet d'amour repris apparemment de la tête par Mamoudou Diallo cela fait donc deux buts à zéro à ce moment là nous sommes à la 66e minute et puis vous regardez ce chef d'oeuvre corner côté gauche reprise instantanée de demi volet de Yohan Guichard et cela fait trois buts à zéro ben ça faut le revoir évidemment ce geste sur ce corner de Sébastien Kabidi ils se sont un peu entraînés de temps en temps même à cet exercice là ça a marché parfaitement et ça fait trois à zéro pour les paris qui ont déjà la tête à dans quinze jours huitième tour de coupe de France c'est dans une semaine donc on va travailler toute la semaine prochaine pour finir le championnat donc le samedi dimanche prochain et puis ça sera le départ lundi ou dimanche pour pour la métropole et ça sera là où on va vraiment préparer ce match là et vous connaissez un peu l'équipe de la métropole là-bas non j'ai pas d'information pour l'instant j'ai essayé d'en avoir mais bon c'est pas facile oui oui bon il fait deux ans nous jouons les finales de coupe de France la troisième année n'a pas pu jouer voilà elle était éliminée bien avant ben on a l'occasion là de jouer une finale la finale du championnat pour se maintenir directement donc il faut prendre ce qui arrive on va bien préparer le Saint-Denis football club espère donc on vient d'en parler espère n'espère pas le miracle on dira par contre pour la F Saint-Louis c'est malgré sa défaite rien n'est perdu la F Saint-Louis qui va devoir ferrailler avec la Saint-Pauloise et l'équipe de Piton Saint-Paul Piton qui se rencontrait on va voir des images tout à l'heure là aussi c'est pas c'est pas fini non c'est pas fini parce que c'est vrai que la F Saint-Louis a encore une finale c'est ce qu'ils disaient hier les Saint-Louisiens ils ont pas eu droit à une finale cette année contrairement aux années précédentes en coupe de France et ils se sont dit ben on aura une finale du championnat face à la Saint-Pauloise à la maison ben c'est là qu'il faudra tout donner en sachant que le perdant risque d'être barragiste ou pire ou pire si Piton venait à gagner le perdant pourrait descendre à l'étage en dessous si ce match important entre la F Saint-Louis et la Saint-Pauloise ce dimanche devait se solder par un match nul qu'est-ce qu'ils ont fait au match allé ? golverage particulier en jeu par exemple ? 0-0 au match allé on n'est pas en coupe d'Europe donc que ce soit 1 au score final 2-2-3-3 ben ce sera le golverage général qui rentrera en ligne de compte c'est à dire la différence de but et à ce jeu là ce sont les Saint-Paulois qui sont devant ils ont une belle avance donc match nul c'est avantage à la Saint-Pauloise la Saint-Pauloise sera maintenue et après on verra si la F Saint-Louis c'est la place de barragiste ou la place de relégable en tout cas la F Saint-Louis donc a perdu compte au Saint-Denis Football Club Piton a perdu et c'est ce qu'on va voir au stade Paul Julius Bénard face à la Saint-Pauloise qui avait une belle pression il fallait absolument gagner pour espérer et bien ils l'ont fait dans quelles conditions on va voir les images ça fait un moment qu'on est un peu sous pression parce que on avait du mal à sortir de cette place d'avant dernier mais bon là aujourd'hui nous l'a fait le travail et c'est très bien pour le groupe La suite ? La suite c'est simple il va falloir faire un résultat contre la F c'est pas gagner d'avance mais bon on va s'y mettre pour essayer d'accrocher un bon résultat là-bas Les Saint-Pauloise tout de blanc vêtu savaient ce qu'il fallait faire absolument gagner et pour ça il faut attaquer et attaquer et il faut marquer des luttes donc ils ont essayé avec au moins quelques deux ou trois occasions relativement intéressantes au cours de cette première mi-temps face à une équipe de Piton G2 qui avait aussi besoin de points d'intention mais pouvaient se contenter éventuellement d'un match nul et ce coup de tête d'Arnaud Combe qui passe juste au-dessus des buts du gardien Waro laisse augurer du premier but ici c'est Lady Miranville qui ouvre le score finalement d'une bien belle frappe écrasée nous sommes à la 23ème but et les 5 à 3 même par un but à 0 ils ont réussi à se libérer quelque part à se dire qu'il est possible donc de prendre ces 4 points de toute façon on n'a pas le choix il faut y aller mais en face il y a quand même un adversaire valeureux un adversaire courageux qui ne se laisse pas ni intimider ni se laisser faire comme cela et en nous invitant on va voir des Saint-Leusiens un peu plus entreprenants malheureusement il leur manque une pointe il leur manque un buteur il leur manque quelqu'un qui va farfouner cette défense Saint-Pauloise là ils ont bien failli marquer contre leur camp donc les occasions étaient plutôt rares ces occasions offensives pour l'équipe de Piton et au contraire s'ils ont dominé dans l'entrejeu ils ont été quelques fois sur le point d'accesser un deuxième but même là sur sa tête de Wilson Corsett ils auraient pu peut-être prétendre réduire le score finalement tout cela pour dire qu'il n'y a rien eu de changé ce seul petit but de Lady Mironville est parfait pour les Saint-Paulois il faut y croire il y a tampons qu'on a pu voir sur le match aller qu'on les a un peu quand même bouger sur la première mi-temps après c'est sûr que les tampons ils ont des joueurs pour faire la différence nous en ce moment on va dire psychologiquement ça joue un petit peu dans les têtes maintenant il faut faire tout ce qu'il faut pour ne rien regretter à Saint-Leus et après on verra à la fin du match une défaite de Piton Saint-Leus qui fait qu'il y a une inversion au niveau du classement vous allez vous en rendre compte qu'on te rappelle les résultats dans ce groupe B et du classement à l'issue de la treizième journée D'abord les résultats, la victoire de la Saint-Pauloise on l'a vu du Saint-Denis Football Club on l'a vu également victoire de la Sainte-Marie de 5 buts à 1 sur le terrain des marques et puis victoire de la Tamponaise le leader en 2 à 0 sur la Capricorne de but important évidemment qui leur permettent de conserver cette première place face au Saint-Denis Football Club qui pointe à 3 points il reste encore une journée à discuter vous le savez mais la plus belle opération est celle réalisée par la Saint-Pauloise qui se pointe désormais à la cinquième place au ex-écho avec l'Ave Saint-Louis et la semaine prochaine duel directe entre ces deux équipes alors que Piton Saint-Leus reste à l'affût éventuellement même si son adversaire s'appelle la Tamponaise pour essayer de grappiller cette sixième place des barrages Michael, on va parler du groupe A maintenant les choses sont pas forcément plus claires mais en tout cas on y voit un petit peu ce qui pourrait se passer d'abord en haut l'Excelsior profite de ce faux pas on dira de la Saint-Pierroise qui a concédé le match nul face à la Jeanne d'Arc alors que l'Excelsior est parti gagner donc à l'extérieur est-ce qu'on peut dire à ce jour que l'Excelsior sera le finaliste entre guillemets de cette poule ? en tout cas ce qui est sûr c'est que l'Excelsior a fait un grand pas l'Excelsior a fait le break comme on dit en allant gagner au Marçon et de Saint-Leus de l'autre côté la Saint-Pierroise s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis en lâchant deux points à la maison c'est deux points qui résultent de compter au final oui l'Excelsior a tout en tout cas bien parti elle n'a plus qu'à assurer à la maison face au SDFA même si la Saint-Pierroise a encore un match en moins la Saint-Pierroise ne pourra plus revenir sur les tangos si les tangos venaient à s'imposer pour la dernière chose alors on sait qu'il y a la Bretagne qui va descendre la Bretagne qui a remporté son premier succès de la saison le SDFA est mal en point mais mathématiquement on ne s'est pas encore perdu il faut gagner les deux derniers matchs il faudra essayer en tout cas voici le rappel des résultats 13ème journée groupe A et classement 13ème journée groupe A l'Excelsior cartonne chez les Marçois 5 buts à 1 Saint-Pierroise tenu en échec par la Jeanne d'Arc un but partout la Bretagne première victoire de la saison il fallait être patient mais ça arrive un but à zéro face au FC Parfum et trois bassins SDFA à 0 à 0 le SDFA qui espérait donc qu'il n'y ait pas d'autre choix que de gagner ces dernières rencontres pour s'en sortir n'est pas condamné mais a perdu quand même un joker là au classement l'Excelsior devant la Saint-Pierroise qui compte un match de moins il y a 5 points d'écart pour l'instant option donc pour les Saint-Josephrois pour terminer à la première place mais c'est pas encore fait évidemment et tout en bas vous voyez la Bretagne descendra le SDFA espère récupérer les places des marsouins Mickaël on ferme cette page de Régionale 1 on ouvre une page exceptionnelle c'est vrai on ne le fait pas souvent parce qu'on ne peut pas faire mieux de la Régionale 2 et un Valet dans la poule C c'était la poule où aurait pu se jouer avant la dernière journée dimanche prochain la décision pour savoir qui sera le champion de cette poule c'est et bien c'est la Saint-Trozienne on a eu du flair on est parti voir Saint-Troz Ravine Blanche la Saint-Trozienne qui a fait un parcours en début de 2 ans ou 3 ans progressif et qui est arrivé à cette première étape d'une belle saison 2021 oui ce n'est pas une surprise de retrouver Saint-Troz à cette place on l'a vu ces dernières années c'est une équipe qui fait parler d'elle qui a réussi des très beaux résultats en coupe mais aussi lors des matchs amicaux face au club de l'élite qui viendrait nous faire un très bon travail le président également qui a ramené au club des jeunes des jeunes de la ville qui font aujourd'hui honneur à leur couleur et non ce n'est pas une surprise de voir Saint-Troz être championne de son groupe maintenant il faudra aller chercher la place pour la première division ce sera un petit championnat on va en parler on va en parler on va en parler juste après avoir vu ces images au stade depuis tout en Saint-Troz entre la Saint-Trozienne et la ravine blanche pourtant ça n'avait pas très bien commencé pour les Saint-Troziens c'est parti très vite tout cela après ça s'est calmé allez les images au delà de l'étape d'aujourd'hui c'est la consécration de beaucoup de boulot depuis trois saisons c'est vraiment le projet le projet qu'on a souhaité amener et voilà avec les jeunes avec les U21 depuis trois ans ça a été dur parce qu'on a été embêtés par le Covid comme tous les clubs mais dans la construction d'un projet aussi gros avec beaucoup de jeunes il y en a beaucoup qui sont partis pour les études même cette année et au final le fait d'avoir fidélisé chaque année et d'avoir su se renforcer intelligemment notamment par des Saint-Troziens parce que la pierre angulaire du projet c'est ça c'est Saint-Troz c'est essayer de faire en sorte d'avoir une équipe à notre image et puis voilà donc là on est champions de la poulsée je pense que c'est mérité par rapport au fait que du coup les équipes contre qui on s'est battu longuement sur cette phase allée et notamment Petit-Hil qui est une très belle équipe je tiens d'ailleurs à les féliciter ils sont venus chez nous et on les a battus 4-0 donc voilà il y a une logique mais malgré tout ça s'est joué à pas grand chose et aujourd'hui je suis fier d'eux je suis fier de ce club géographiquement Saint-Troziens c'est pas facile on est loin de tout il n'y a pas de lycée il n'y a pas de grosses entreprises donc ça tient à peu de choses et c'est peu de choses aujourd'hui ben c'est ça et pourtant cela avait plutôt mal commencé pour les Saint-Troziens les jeunes de la Ravie Blanche marquent dès la deuxième minute du match à la suite de cette échappée est due de l'attaquant Romain Argot et cela fait un but à zéro pour les visiteurs les Saint-Troziens s'ils veulent gagner sont obligés d'égaliser ils vont sur cette attaque bénéficier d'un pénalty pour cette faute en pleine surface de réparation M. Turpin n'hésite pas et désigne le point des pénalty et c'est Boris Collette qui va on est à la quatrième minute seulement ils vont porter l'égalisation pour l'équipe de la Saint-Troziens un but partout ça part comme l'idée qu'on se demande qu'est-ce qu'il va encore se passer il va se passer encore des choses pour l'instant les Saint-Troziens savourent leur capacité à réagir immédiatement donc remettre les pendules à l'heure et conserver toute leur chance parce qu'ils ont besoin d'une victoire pour être champions sinon il faudra attendre la semaine suivante et bien ils vont se créer une superbe occasion de regarder et Collette encore lui s'il revient impeccablement frappe malheureusement pour lui au-dessus ils se demandent d'ailleurs comment il a pu faire encore mais c'est pas grave les Saint-Troziens sont habitués à se ressaisir et pourtant cette main dans la phase de réparation offre un pénalty à l'équipe de la Ravine Blanche on est à la 15ème minute et bien Abdallah ne va malheureusement pour lui pas marquer ce but il tire au-dessus des buts de Gaël à lamelles et ce qui fait qu'évidemment tout est à refaire pour la Ravine Blanche la Ravine Blanche qui a raté le coche la Saint-Troziens ne va pas rater le coche à son tour quelques minutes plus tard 19ème minute à la suite de ce pressing pour récupérer le ballon sur cette attaque amorcée par les joueurs de Saint-Pierre ballon joué sur le côté gauche pour Romuald Berby et c'est lui qui d'un petit crochet intérieur et frappe au premier poteau offre la victoire finalement 2 buts à 1 à la Saint-Troziens et surtout le titre de champion de la police qui leur ouvre la possibilité de discuter le tournoi au sommet qui mène pourquoi pas à l'élite régionale et cela c'est une autre histoire pour l'instant ils savourent évidemment cette victoire car c'est important une victoire qui aurait pu être un peu plus confortable parce qu'ils ont eu d'autres occasions comme celle-ci qu'on a sélectionné pour vous en fin de rencontre et bien cette équipe de la Saint-Troziens vous l'avez vu a du potentiel pour l'instant elle a réussi la première étape de son grand projet pour retrouver l'élite Ma deuxième passion c'est le foot et très passionné parce que depuis 5 ans on est en train de batailler pour faire monter de niveau notre équipe aujourd'hui c'est réussite c'est réussite on a gagné avec la jeunesse surtout et pour la jeunesse de Saint-Troziens c'est quand même important que nous aient une équipe du haut sommet aux premières divisions pour bien sûr pallir aux besoins sportifs parce qu'on a beaucoup beaucoup de footballeurs à Saint-Troziens en tout cas merci et puis vive Saint-Troziens FC Aujourd'hui nous sommes contents nous sommes champions mais il n'est pas encore fini déjà nous allons savoir le titre de champion aujourd'hui et il ne faut pas nous oublier que nous avons encore des matchs à jouer encore le match marage c'est le plus important et voilà Eh ! champion champion ! Bahn地 ? Oh ! Oui ! Très content ! Il ne me vient pas se pliquer mais il n'a pas été rare hein ! Hé attention... numéro 19 ! C'est quoi numéro 19 ? Michael, il vient de loin, il vient de loin, il vient de loin, il vient de loin ! Tu es dans le bon cours, ça fait trois ans que le club te veut que tu viennes à Saint-Rose. Cette année, Manu, c'était la bonne année. Ce n'est pas encore fini, il reste encore deux matchs. Il faudra être sérieux, il faudra être concentré. On est prêts, on verra ça dans deux semaines. La Saint-Rosienne qu'on a vu, très contente avec les interviews, ils sont champions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer parmi l'élite la saison prochaine. On en disait tout à l'heure, un petit mot. Il y a encore un championnat au sommet avec les champions des autres groupes. Pour l'instant, on a Saint-Suzanne aussi. Champion du groupe A, c'est ça. Champion du groupe A, là aussi, pas de surprise, logique quand on connaît l'effectif de Saint-Suzanne. La passion des frères Ayepin qui dirige cette équipe. Et surtout, le talent de Claude Maurice qu'on connaît, Jean-Maurice Claude. Qui est le coach et qui a déjà conduit cette équipe à la victoire en Coupe de France. Donc, ce n'est pas une surprise de voir Saint-Suzanne championne de son groupe. Maintenant, il faudra aller chercher cette place. Il y a Saint-Rose, il y a Saint-Suzanne. Et le troisième champion, alors ? Il risque d'avoir soit la SC Corbeil, soit l'étang Saint-Leu et encore la FC Altena n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, trois équipes dans un mouchoir de poche qui se séparent d'un point. Ça promet une belle dernière journée. Mais il y a encore un peu de boulot, il y a encore un dernier coup de rin à donner. Et donc, ce sera un tournoi, j'imagine. Il y aura trois matchs avec des points. Un mini-championnat, on dira. Les deux premiers monteront en première division, en régionale une. Et le troisième jouera contre le moins bon sixième. C'est ça ? C'est ça. Il y aura un match de barrage contre le moins bon sixième. On ne sait pas encore qui ce sera du côté de l'élite. Mais en tout cas, oui, il y aura encore deux, trois matchs à jouer. Donc, mais bon, encore des chances et c'est ça le plus important. On tâchera de suivre tout cela. On vous avait promis un retour, en tout cas un grand format, sur le septième tour de la Coupe de France. C'était jeudi entre le Saint-Denis et Football Club LSCMAC. Belle ambiance, 4400 spectateurs, beaucoup de buts. Une équipe dionisienne intouchable. On revient sur cet événement. Un septième tour de Coupe de France qui ressemble, il est vrai, à une finale régionale puisque cela a attiré du monde. Il y avait de l'ambiance. Les mairesse sont là et ça fait plaisir également. Van Fraischer et le cabaret de la mairesse de Saint-Denis. Juliana Mdoima, celle de Saint-Louis. Donc, ils se font présenter les deux équipes dans ce match, sans doute un peu déséquilibré sur le papier. Mais, pour éviter de dire cela, on fera référence aux performances de l'équipe de MAC, juste avant, puisqu'ils ont éliminé la Jeanne d'Arc, la Tamponaise et la Saint-Pierre. Donc, les Denisiens étaient sur leur garde, mais ils étaient vraiment beaucoup trop forts. Ils ont bien étudié la façon de déstabiliser cette équipe Saint-Louisienne. Et ça part sur cette première ouverture en direction du premier buteur de cette équipe. Il s'agit de Tofeili Bakari qui avait pris tout le monde de vitesse. On est à la septième minute. Et le Saint-Denis FC Club mène alors par un but à zéro. Ça va s'enchaîner très rapidement. Jouer Damour est au départ de l'action. Un long ballon dans le couloir. La défense rate son intervention. Et Diallo, lui, ne se fait pas faute de fixer. Il peut frapper puissamment au sol. Neufième minute, donc deux minutes plus tard. Les Denisiens mènent alors par deux buts à zéro. Deux buts à zéro, on se dit, c'est déjà beaucoup. Ça va aller vite. Et ça va aller même très vite, puisqu'à la vingtième minute, on retrouve le même Diallo, la suite de ce bon débordement, côté gauche. Il s'y prend à deux fois. Et il marque son deuxième but personnel. Cela fait trois buts à zéro. Comme Bakary, lui, il se dit, moi, j'en ai marqué un. Il faudrait peut-être que j'en marque un deuxième. Il a le talent pour cela. Et bien, il va le faire. Dans les deux minutes qui suivent ce but de Diallo, 3-0 à ce moment-là au tableau d'affichage. Et bien, Bakary, le temps de se faire passer par Jonathan, le kiné de l'équipe dionisienne. Et bien, il va être à la finition, à la conclusion de cette longue ouverture. Côté droit, parti à la limite du hors-jeu. Il fixe parfaitement le malheureux gardien des marques. Et cela fait 4-0 à ce moment-là. Évidemment, on sait partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de match. Ce que l'on craint plutôt, c'est l'ampleur du score. On ne s'y trompe pas, d'ailleurs. Parce qu'après, les dionisiens qui n'ont rien lâché, ont continué à harceler cette équipe de marque qui a eu beaucoup de difficultés pour retrouver ses esprits. Cela fait à ce moment-là 4-0, puis 5-0. Lorsque cette action collective part de Juan Guichard pour Bakary qui change. Deux côtés pour Mamoudou Diallo, contrôle. Il ne regarde même pas, il ne remet en retrait. Qui c'est qui est là ? C'est Geoffrey Damour, frappe superbe, hors de portée du gardien. Cela fait 5-0, score à la mi-temps pour une équipe dionisienne qui survole totalement les débats à ce moment-là. Mais c'est un 6ème tour de Coupe de France. Il est hors de question de lever le pied. Et malgré la négation, le courage de cette équipe de la CEMAC, les choses ne vont pas forcément s'améliorer au cours de la seconde mi-temps. Même s'ils tiendront un quart d'heure avec quelques remplacements judicieux pour empêcher que ce relou compresseur dionisien poursuive son action. Cette lourde frappe sur Koufran de Juan Guichard, par exemple, est renvoyée par la transversale du côté de la CEMAC. Il y a eu une occasion qui oblige Juan Bédor, le gardien, à s'employer également. Mais on en est toujours à ce 5-0. Finalement, à la 62ème minute, débordement côté droit. Au départ, il y avait Diallo. À l'arrivée, il y a encore Diallo. Et c'est donc Jernia Nila qui lui sert de dernier passeur sur cette action. Pour le 6 buts à 0. C'est lourd, mais ce n'est que logique, malheureusement, de cette finale qui devient vraiment très déséquilibrée. Et vous le voyez, les dionisiens qui pensent déjà au prochain tour, au 8ème, ils vont aller prendre l'avion pour les battre à carré. Mieux que ça. Ils vont aller défendre les coureurs du football réunionnais en métropole. On en reparlera évidemment. Palani, Lillui, ne se pose pas autant de questions. À la 65ème minute, il réduit le score. Il sort de l'honneur, même pour l'équipe de la CEMAC. C'était la moindre des choses. Il le méritait amplement. 6 buts à 1. On dit qu'on baisse le rideau. Et bien non. Les dionisiens suivent cette action collective. Encore une fois, cette fois à côté gauche. Simuri est dans le clou au départ. Il y a Kabidi. Il y a également Jouet d'Amour qui va déposer littéralement le cuir sur la tête de Mamoudou Diallo. Et cela fait 7 buts à 1 à la 82ème minute. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que Simuri, Jimmy Simuri, qui a retrouvé les joies du buteur, la semaine dernière. Et bien, s'il emploie à nouveau à la 88ème minute, c'est lui qui frappe directement du pied gauche. Voilà, en pleine lucarne. Le but du malheureux gardien Saint-Louisien cela fait 8 buts à 1. Avant que Abdullah Oussama ne marque le dernier but de son équipe à la 90ème pour le score final de 9 buts à 1. Un score évidemment qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Encore moins dans ce qu'on appellerait le final local. Même si c'est le 6ème tour de la Rue de France, je vous le disais. Servi par Mamoudou Diallo impeccablement. Et cela fait donc un score sévère. Les Dionysiens qui vont partir les 15 jours ou défendre nos couleurs pour le compte du 8ème tour face au Cagné en Roussillon. Nous n'avons pas l'occasion d'en reparler. Mais il était important de revenir sur cette belle victoire. Il n'y a aucun match facile. C'est juste qu'on est bien rentré dans le match. On a fait ce que le coach nous a dit d'appliquer. Et tout s'est bien passé depuis le début du match. Et on a continué en deuxième mi-temps. Et on a continué et tout s'est bien passé pour nous. Aujourd'hui c'est une grande fête pour Saint-Denis. Surtout qu'ils attendent ça depuis longtemps, très longtemps. Et moi personnellement, de revenir jouer à la Reigno, ça fait super plaisir de ramener la Coupe à Saint-Denis. C'était un match où on a pensé le match. Et voilà le résultat, on a rendu le match facile. Tu t'es senti à l'aise comme d'habitude ou pas ? Oui, à l'aise, tranquille, ça va. Ça va, je me suis débrouillé. C'était bien, c'était bien. C'est vrai que tu parles bien français quand même. Quelques déconnes. Ouais, ils sont cons, ils sont cons, ils sont cons. Ils sont cons, ils sont cons. C'est pas facile par rapport à eux. C'est une très belle équipe. Ils ont éliminé 3 à gros. La Jeanne d'Arc, la Tamponaise et la Saint-Piroise. Mais nous, on les a montré comment on les respectait. C'est de jouer et de marquer plein de goûts. Aujourd'hui, on leur dit merci. Mais ça fait 17 ans que Saint-Denis manque cette Coupe de France là maintenant. On va représenter pas que Saint-Denis, mais la Réunion tout entier. Mais c'est accompli pour le Président pour une première saison. Pas demandé de mieux aujourd'hui. Ben oui, pas demandé de mieux. La première année, on gagne. On passe encore un tour. Magnifique qu'on voit. Tout le monde est là. En fait, c'est la victoire surtout des joueurs, des dirigeants, des staffs, des gens de la mairie, et l'espérité sportif. Mme la maire et le public qui nous soutient depuis le début. Personnellement, on n'attendait pas un tel résultat. Mais on a bien respecté les matchs. Et après, c'est juste que... Avant, on relâche un petit peu. On ne peut pas encaisser un but, mais bon. Après, voilà. Et déjà, pour moi, c'est la première Coupe de France à couper. Là, ici, une Coupe de France. Et là, je vais voir mes frères en France. Un petit coup à eux, quand même. Ah, ben beaucoup de respect. Parce que Fred, c'est un garçon... Je dirais, un monsieur. Moi, moi, t'as mon mari à côté. Et j'ai grandi en admirant déjà sur un terrain. Aujourd'hui, ben, je suis content. Parce que déjà, pour lui, et pour la ville de Saint-Denis, là. Parce que ça fait longtemps, là. J'étais à l'association et le Saint-Denis FC méritait aussi, depuis un peu de temps, d'avoir ce sac-là. Face à nous, nous, on était l'invité surprise. Émotionnellement, on a un petit peu craqué, comme je t'ai dit. Mais je savais le Fred, parce que je me reconnais aussi à travers ce monsieur-là. C'est gentil, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a discuté juste avant. Juste avant le match. On se retrouve un petit peu dans les valeurs d'éducateurs qu'on est. Après, entraîneurs, oui, mais on se retrouve là-dedans. Aujourd'hui, c'est de le féliciter aussi. Parce qu'on a craint un moment quand il avait éliminé les trois grosses équipes avant. Et qu'on avait confiance, mais on avait aussi un peu de peur par rapport à ce qui était fait avant. Félicitations à lui, qu'il continue à bien travailler. Un jour, il vous profitera aussi, comme moi. Merci, merci, merci. Michael, on va dire un petit mot rapidement sur les créopolitains. On a parlé de Melvin Mallard la semaine dernière. On est obligé d'en reparler. Elle cartonne toujours. Oui, forcément. Melvin, qui n'arrête pas de nous surprendre. Titulaire avec l'Olympique Lyonnais. Elle est revenue de l'équipe de France où elle a cartonné. Et puis là, elle revient avec l'Olympique Lyonnais. Titulaire sur le front de l'attaque. Ce n'est pas gagné. Parce que quand on connaît la qualité et l'expérience de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Championne depuis des années du football féminin. Donc, Melvin s'impose. En plus, elle marque. C'était dimanche soir contre le PSG. L'affiche du championnat. Le duel entre les deux derniers d'accords de la Ligue des champions. Score final 6-1 pour l'Olympique Lyonnais. Wow. Le PSG est passé à côté de son match. En tout cas, pas Melvin Mallard qui marque encore un but. Je crois qu'elle en est à 6 buts cette saison dans le championnat. Elle fait partie des meilleures butteuses. Donc, oui, elle continue à s'avancer. En parlant encore d'elle, dans quelques semaines, j'en suis persuadé. Un petit mot sur Dorian Bertrand. Mais à travers lui, des barrières qui ont dit adieu à leur qualification. Fini la fête. Oui. Et puis, une belle surprise, j'imagine, pour Dorian Bertrand. Le petit djonisien qu'on avait découvert il y a quelques années sous le match du Seine-DFC. Qui avait été lancé au Stade de l'Est et qui marque un but quelques minutes après son entrée en jeu. Depuis, il a fait son chemin. Il a été le meilleur joueur du national avec Cholet il y a quelques années. Oui, s'il vous plaît. Et puis, il a signé à Nancy où il a retrouvé une place de titulaire au sein de l'équipe. Et puis, voilà. Oui, la sélection de Malgache qui fait appel à lui. Il a accepté deux entrées, deux belles entrées récemment avec la sélection de Malgache. En tout cas, il incarne cette nouvelle génération de créopolitains qui intègrent les barréas et qui devraient justement aller sur d'autres nouveaux challenges. Parce qu'on le sait bien, après la Cannes, c'est aussi terminé pour les barréas. Voilà la qualification pour la Coupe du Monde 14-2022. Voilà. Que va-t-il se passer dimanche prochain ? Quatorzième et dernière journée du championnat de Régionale 1. Voici le programme dans la poule A et dans la poule B. Dans la poule A, tout d'abord, Excelsior SDFA, Bretagne, Trois-Bassins, Jeanne d'Arc, Marsoin, FC Parfums, Saint-Pierroise. Dernière journée du championnat. Et dans le groupe B, Piton-Saint-Leu, Tamponaise, Capricorne, Sainte-Marienne, Saint-Denis Football Club, SCMAC, et AF Saint-Louis et Saint-Pauloise. Voilà. Donc, ainsi s'achève, Mickaël, notre nouveau magazine 97.4 foot sur le football local. On se retrouve, nous, dans 15 au jour, parce qu'il y a encore plein de choses. Vous l'avez bien compris. À vous montrer, on tâchera d'être présents jusqu'au bout de cette aventure. Oui, un huitième tour de Coupe de France avec le samedi FC, contre Canet en Roussillon. Dès que j'allais oublier ça. Oui, ça sera le 27 ou le 28 novembre, en Métropole. On connaît quelque chose sur ce Canet ? C'est Canet-Roussillon, c'est ça ? C'est Canet en Roussillon. C'est un club de National 2. Un club de National 2 qui vient d'éliminer Pau. Un club de Ligue 2 au tir au but. Pau de Kenji Boto. Kenji Boto qui aurait aimé retrouver son club formateur, la samedi FC. Mais ce sera Canet. Et Canet, attention à cette équipe, club de Ligue 2, co-leader de son groupe. Et surtout, on n'oublie pas l'an passé, Canet a éliminé l'Olympique de Marseille dans cette compétition. L'Olympique de Marseille du Timitri Payet. Donc attention à cette équipe. Eh, mais on y croit, nous, Créoles. Allez, Saint-Denis, c'est la Réunion qui supporte l'équipe dionisienne, qui est en très grande forme. Est-ce que ça va suffire ? Réponse dans 15 jours. Merci, Miguel. Avec plaisir. Excellente semaine. On se retrouve, nous, mardi prochain pour vous parler de cette dernière journée du championnat. Excellente semaine. Salut.